Alors la première question c'était un roc. Il y avait deux choses qu'on supposait. On supposait que l'intégrale de AB de f plus g c'était l'intégrale de f plus l'intégrale de g, c'est-à-dire qu'on supposait qu'on connaissait la linéarité de l'intégrale. Et on disait également que si f est positive, alors l'intégrale de f est positive. Donc ça c'est du court, mais c'est ce qu'on va utiliser comme propriété pour montrer la troisième, qui est que si f est inférieur à g, alors l'intégrale de AB de f est inférieure à l'intégrale de AB de g, c'est-à-dire la propriété de la positivité de l'intégrale. C'est-à-dire que dans une inégalité, on peut intégrer, on peut passer à l'intégrale. Alors pour ça, c'est un roc qui est assez classique, donc il faut connaître, et qu'on va voir qui est très simple, qui se fait en quelques étapes, normalement il n'y a pas de problème. Alors, il faut montrer que si f est inférieur à g, alors patati patata. Donc du coup, on va supposer ça. Donc supposons f de t inférieur ou égal à g de t, alors pour tout t appartenant à AB, puisque ici on est l'intégrale de AB, donc le t varie entre A et B. À ce moment-là, l'idée, c'est très simple, c'est de passer le f à droite. Pourquoi ? Parce que si on passe le f à droite, donc là il reste 0, et ici ça nous donne g de t moins f de t, parce qu'on fait passer le f de t à droite, donc ça donne moins f de t. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que g moins f est supérieur à 0. Or, on a dit que si une fonction est positive, alors l'intégrale de cette fonction est positive. Donc là, on peut passer à l'intégrale dans cette inégalité, d'après la propriété qui est ici. On peut dire que l'intégrale de AB de 0 d t est inférieure ou égale à l'intégrale de AB de g de t moins f de t d t. Et ça c'est d'après, alors on peut appeler, ça c'est la propriété 2, on peut dire d'après la propriété 2. Alors l'intégrale de AB de 0, ça c'est 0, ça c'est assez simple. Et maintenant ici, on a l'intégrale de AB de g moins f. Et là, on va utiliser la première propriété qui était la linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire que quand on a l'intégrale de f plus g, on peut séparer l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc ici, on va dire que c'est l'intégrale de g moins f, et bien c'est l'intégrale de AB de g de t d t moins, parce que c'est un moins ici, l'intégrale de AB de f de t d t. Et ça c'est d'après le petit 1, la propriété qu'on a appelée petit 1. Enfin, il suffit de repasser l'intégrale de AB de f à gauche, parce que du coup, si on repasse à gauche, le moins ça devient plus, donc à gauche, on a l'intégrale de AB de f de t d t, et là, il nous reste l'intégrale de AB de g de t d t. Et voilà, c'est fini, on a bien ce qu'on voulait, on a bien l'intégrale de AB de f qui est inférieure à l'intégrale de AB de g. Tout simplement. Là, la seule petite astuce, c'était qu'au départ, il fallait passer le f à droite. Comme ça, on avait une fonction positive, et il fallait d'abord appliquer la deuxième propriété, qui est que si une fonction est positive, alors l'intégrale est positive. Et après, il fallait séparer les deux intégrales en utilisant la linéarité de l'intégrale, qui était la première propriété. Bien sûr, à chaque fois, en le justifiant, en mettant d'après petit 2 ou d'après petit a. Et à la fin, une fois qu'on a séparé, il suffit de remettre dans le bon sens. Voilà, donc on passe à droite, on intègre, on sépare, et après, seulement, on repasse à gauche. Tout simplement. Alors après, on posait une fonction fn de x, définie sur 0 plus l'infini, et pour n, on disait antinaturel non nul, donc attention que n est strictement positif, c'est un entier strictement positif, et fn de x, ça valait ln de 1 plus x puissance n. Et puis on définissait aussi une intégrale in, mais qu'on ne va pas utiliser dans cette question. Alors tout d'abord, il fallait déterminer la limite de f1 en plus l'infini. Déjà, que vaut f1 ? Parce qu'ici on a fn, mais que vaut f1 de x ? Alors f1 de x, en fait, le n ici vaut 1. D'accord ? Donc si le n vaut 1, on remplace ici le n par 1. Donc ça fait ln de 1 plus x puissance 1. Je vais juste remplacer le n par 1, et x puissance 1, c'est x, donc ça fait ln de 1 plus x. Bon, parce que là, il n'y a pas de soucis. Et donc on va déterminer la limite de ça, finalement, en plus l'infini. Alors on va remplacer d'abord dans sa tête, le x par plus l'infini. Donc ici, plus l'infini. D'accord ? 1 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et ln de plus l'infini, ça on sait que ça faisait plus l'infini, en termes de limite, bien sûr. Donc, ben voilà, en fait, ça c'est pas une forme déterminée, c'est très simple, il suffit de rédiger ça comme il faut. Alors, on va d'abord faire le 1 plus x, d'accord ? On va dire que la limite de 1 plus x quand x tend vers plus l'infini, ben ça, ça fait l'infini plus 1, donc on a vu que ça faisait plus l'infini. D'accord ? Après, on va dire que la limite de grand x quand grand x tend vers plus l'infini, pardon, la limite de ln de grand x quand grand x tend vers plus l'infini, ça, ça vaut ln de x quand x tend vers plus l'infini, on sait que ça va aller plus l'infini. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'ici, on a ln de 1 plus x, d'accord ? Donc, du coup, il faut regarder le 1 plus x vers quoi il tend ? Le 1 plus x, il tend vers plus l'infini, d'accord ? Donc en fait, ici, on fait un espèce de changement d'ariable en posant grand x égale, plutôt 1 plus x, bon, bon ordre, d'accord ? Grand x, il vaut le 1 plus x, donc ça fait ln de grand x, d'accord ? Et on a vu que le 1 plus x tend vers plus l'infini, d'accord ? Donc le grand x, le 1 plus x, il tend vers plus l'infini, voilà. Bon, on peut le rédiger comme ça, on peut le rédiger autrement, il n'y a pas de problème. Et donc la conclusion, c'est que ln, la limite de, finalement, ln de 1 plus x, puisque grand x, on sait que ça, elle est 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, voilà. Donc, la limite de f1 en plus l'infini, ça, on vient de voir que c'était plus l'infini. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, après, la deuxième question, c'était de faire les variations de f1 sur 0 plus l'infini. Alors, pour faire les variations de f1, on sait qu'il faut d'abord calculer f1', la dérivée. Avant de calculer la dérivée, éventuellement, on peut dire que c'est dérivable. Alors, pourquoi est-ce que la fonction, ici, est dérivable ? Qu'est-ce qu'on a comme type de fonction ? On a une fonction proposée, on a le 1 plus x à l'intérieur, bon, ça, c'est une fonction polydominale, il n'y a pas de souci. Et, par contre, la fonction ln. Alors, il faut se rappeler que la fonction ln, elle est définie que si ce qui est à l'intérieur est strictement positif. D'accord ? Donc, il faut que le 1 plus x soit strictement positif, ce qui est le cas, puisque, ici, on est sur 0 plus l'infini. D'accord ? Donc, il suffit de dire que x est supérieur à 0. D'accord ? Donc, 1 plus x, il est strictement positif. D'accord ? Donc, la fonction qui a x associé ln de 1 plus x, est dérivable sur 0 plus l'infini. D'accord ? Puisque, ici, ce qui est à l'intérieur, on a vu que c'était strictement positif, et donc, avec la fonction ln, il n'y a pas de souci. Ça, on peut le rajouter, on n'est pas obligé, mais c'est toujours mieux de le mettre. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit que c'était dérivable, on peut dériver. Donc, on calcule f1 prime de x. Alors, f1 prime de x, donc, il faut dériver ça. Voilà. Alors, c'est quoi comme type de fonction ? C'est une fonction ln, mais attention, c'est une fonction composée. Parce que ce n'est pas ln de x, c'est ln de 1 plus x. D'accord ? C'est-à-dire que c'est du style ln de u. D'accord ? Avec le u, ici, qui vaut 1 plus x. D'accord ? Et pour une fonction composée, on a vu qu'on dérive normalement, et après, on multiplie par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que, normalement, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur u. D'accord ? ln de u, c'est 1 sur u. Mais comme c'est une fonction composée, on fait fois u prime, tout simplement. D'accord ? Le u en x, c'est 1 plus x. Donc, le u prime, on peut le calculer. Dérivée de 1 plus x, c'est très facile. Ça fait 1. D'accord ? Donc, finalement, la dérivée, ça va faire 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x, et fois u prime, fois 1. Donc, en fait, le fois 1, il ne va absolument rien changer, évidemment. Donc, finalement, la dérivée de ln de u, ça vaut 1 sur 1 plus x fois 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x, tout simplement. D'accord ? Bon. Alors, cette dérivée, elle est très sympathique. Pourquoi ? Parce que le 1, il est strictement positif, ça c'est une constante. Et le 1 plus x, on a vu que quand on est sur 0 plus l'infini, le 1 plus x, lui, il est strictement positif. D'accord ? Donc, au-dessus, c'est positif, en-dessous, c'est positif aussi, strictement positif, un peu partout. Donc, du coup, finalement, f1 prime de x, il est strictement positif. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, une fois qu'on a trouvé ça, on peut faire une petite telle variation. D'accord ? Donc là, on a x. D'accord ? Alors, attention, le x, on est sur 0 plus l'infini. Donc, on va de 0 à plus l'infini. D'accord ? f1 prime, on a vu qu'il était strictement positif. Et donc, f1 est croissant. D'accord ? On peut compléter. En plus l'infini, on a vu que la limite de f1, c'était plus l'infini. Et en 0, par contre, il faut calculer f1 de 0. On peut calculer ici. f1 de 0, on remplace le x par 0. Ça fait ln de 1 plus 0. Donc, ça fait ln de 1. Parce que 1 plus 0, ça fait 1. Et ln de 1, ça fait 0. Donc, finalement, ici, c'est 0. D'accord ? Et on vérifie que c'est bien cohérent, puisqu'on part de 0. Et on monte jusqu'à plus l'infini. Donc, ici, il n'y a aucune difficulté, normalement. La limite de f1, on a vu que c'était très facile. Parce que ce n'était pas une fin à déterminer ou autre. Et après, pour le tableau de variation, on dérive, tout simplement. Et alors, il faut bien faire attention que c'est une fonction composée. Mais ici, c'est une fonction composée qui est assez simple. Il n'y a pas de problème. Et puis, après, juste ici, c'est bien positif. Et donc, c'est croissant. Attention, il faut bien penser ici qu'on est sur 0 plus l'infini. Donc, du coup, le x est positif. Et donc, il n'y a aucun souci au niveau des signes. C'est positif partout. C'est bon. C'est bon. C'est bon.